Hello les amis j'espère que vous avez la forme Connaissez-vous cette personne les amis ? Alors il y a des chances que son visage ne vous dit rien Mais pourtant vous utilisez probablement son service Cette personne s'appelle Evan Spiegel Et c'est tout simplement le créateur de l'application Snapchat Alors je pense que vous connaissez tous Snapchat Snapchat en fait c'est une application qui a été conçue à la base Pour permettre aux utilisateurs d'envoyer des images Qui s'effacerait automatiquement après avoir été visionné La création de Snapchat est venue d'un projet d'études De deux étudiants à l'université de Stanford Evan Spiegel alors âgé de 22 ans Et Bobby Murphy âgé de 24 ans Ils diront à l'époque s'être inspiré de l'affaire Anthony Weiner Qui est un élu en fait à New York Et qui a dû démissionner suite à l'envoi de photos dénudées de lui à plusieurs femmes Alors en réalité et d'après l'histoire Ce serait Frank Reginal Brown qui aurait eu l'idée à la base Et qui l'aurait partagé à ses collègues L'application va être lancée en 2011 sur l'Apple Store Et le nom au début en fait n'était pas Snapchat Ça s'appelle Pictabo Alors le nom a été rapidement changé Et ce qui a donné par la même occasion Une croissance au niveau des utilisateurs Qui a été vraiment spectaculaire Même si l'application à ses débuts était vraiment beaucoup Et même énormément critiquée En février 2013 les amis La société au capital risque Benchmark Investit près de 13.5 millions de dollars dans Snapchat Et déjà à ce moment là Près de 60 millions de snaps étaient envoyés chaque jour sur l'application Alors en novembre 2013 C'est Mark Zuckerberg en personne Qui commence à s'intéresser de très près à Snapchat Et qui va commencer à faire une première proposition De 1 milliard de dollars pour racheter cette application Après un premier refus Il va proposer 3 milliards de dollars pour le rachat Evan Spiegel va refuser cette offre Et il va même refuser écoutez bien Près de 4 milliards de dollars de la part de Google Alors l'application a énormément évolué Au niveau des fonctionnalités depuis son apparition Avec notamment l'apparition des Stories Alors personnellement moi je me sers de cette fonctionnalité quasi tous les jours Je partage tous les jours des vidéos sur ma Story Et vous pouvez d'ailleurs me suivre si vous le souhaitez Sous le pseudo VDD Anthony La Story permet en fait d'accéder au contenu Qu'une personne a partagé dans les dernières 24 heures Et au bout de 24 heures Ce contenu est tout simplement effacé Ça devient donc extrêmement utile pour les personnes Qui ont des informations justement à partager Et également pour les gens qui veulent fidéliser une audience Si vous utilisez Snapchat Vous avez pu voir aussi récemment L'apparition de la fonctionnalité Discover Qui va permettre à Snapchat de monétiser son application Par de la publicité Cette fonctionnalité a apparu le 27 janvier 2015 Alors tenez vous bien Snapchat en 2015 a été valorisé à près de 19 milliards de dollars Ce qui donna raison à Spiegel de dire non Il croyait fermement en son idée Et à la croissance beaucoup plus importante Que les propositions qu'il avait reçu Et il a privilégié les amis les résultats sur le long terme Plutôt que d'avoir un gros gain Même s'il était même énorme sur le court terme Sa fortune personnelle à lui est estimée aujourd'hui à 2.1 milliards de dollars Grâce notamment au part qu'il a dans sa société Evan Spiegel devient l'un des milliardaires les plus jeunes de cette planète Et nous montre à tous Bah au final Que tout est possible Il était à l'université à Stanford Ils ont eu une idée avec des amis Ils ont lancé une application Et aujourd'hui cette application a une croissance vraiment exceptionnelle Alors bien entendu des idées comme ça Il n'y en a pas des millions Mais il en existe encore Et des coups comme ça Il s'en reproduira 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 Tout au long de l'histoire Et vous les amis Comment vous auriez réagi dans la même situation ? Vous auriez privilégié l'appât du gain à court terme Ou alors le long terme ? Si je peux vous donner un conseil dans cette vidéo Et quoi que vous fassiez Dans tous les domaines de votre vie Privilégiez toujours le long terme Voilà pour cette vidéo Partage-leur à un maximum de monde Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et mets-moi un énorme like juste en dessous Je te dis à très bientôt Dans la prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz